... ... Remercier M. le ministre en charge des questions environnementales et qui est également conseiller de M. le Président de la République. D'abord pour l'action qu'il a menée ce matin. En tant que fils de fatigue, il a tenu aujourd'hui à apporter sa pleine participation à cette campagne de reboisement qui a été lancée, comme il l'a dit tantôt, au niveau de Djam Nha Djo par M. le Président de la République. Et c'est vrai que depuis lors, il y a le ministre en charge de l'environnement et du développement durable qui a eu à initier une grande tournée nationale. Il a eu même à faire une étape ici au niveau de fatigue. Étape au cours de laquelle il y a eu des plantations d'arbres qui ont été faites en étroite collaboration avec la collectivité territoriale de fatigue. Mais aujourd'hui, avec la participation de M. le ministre, c'est non seulement un fils de fatigue, mais aussi un monsieur qui a commencé très tôt à s'intéresser aux questions environnementales. Parce que si nous interrogeons l'histoire de la commune de fatigue, nous savons aujourd'hui qu'au niveau du quartier de Ndiaye Ndiaye, il a eu à mener des actions de reboisement. Et aujourd'hui, les actions sont bel et bien visibles. Et ça, c'est pour montrer qu'il a été d'abord engagé et qu'il est dans la durée. Parce qu'initier des actions, quand on ne parlait pas aujourd'hui de cette campagne de reboisement, et revenir aujourd'hui, le refaire au niveau de fatigue, ça, ça témoigne non seulement de l'intérêt particulier qu'il a plutôt pour la commune de fatigue, mais aussi pour les questions de reboisement. Je veux saluer madame le gouverneur de région, monsieur le sous-préfet, l'ensemble des populations de fatigue qui sont ici ce matin pour participer à cette séance de reboisement. Donc vous savez très bien que cette année, le président de la République est sorti lui-même nous donner un signal en plantant lui-même son baobat. Et après, il a invité l'ensemble des Sénégalais à s'atteler effectivement à reboiser nos espaces publics, à reboiser nos villes, à reboiser également les axes routiers. C'est dans ce cadre que nous avons pris cette initiative après le passage du ministre de l'Environnement dans la ville de Fatigue dans le cadre de la campagne nationale de reboisement. Donc nous, comme madame le gouverneur l'a dit, ça fait 6 ans, 7 ans que nous nous attelons chaque année à reboiser. Donc cette année, nous avons voulu amplifier notre action suite à l'appel du président de la République. Et aujourd'hui, nous avons prévu à peu près quelque chose comme 3 000 plans pour toute la ville de Fatigue. Mais en particulier, nous allons mettre des khaya sénégalensis qu'on appelle khaya en volof, le long de la nationale, de Nyuar jusqu'au pont aux sorties de Fatigue. Pour embellir d'abord l'entrée de la ville de Fatigue, mais également tout le monde sait que quand on a des arbres qui sont d'une certaine hauteur et d'une certaine vigueur, c'est déjà un premier bouclier contre le dérapage des véhicules. Donc à l'entrée de Tiesse, on le voit bien, la ville de Tiesse est connue pour ces arbres emblématiques à l'entrée. Ensuite, nous avons aussi un budget végétal composé de dittards, l'arbre du dittard, que nous allons aussi distribuer particulièrement aux communes alentours, Nyangar, Djarer, Djahaou, parce que de plus en plus, il nous manque des arbres de dittards dans la région de Fatigue. Or le dittard est un arbre qui est très très utile aux populations. Il paraîtrait qu'en une saison, vous pouvez récolter pour un dittard, un arbre de dittard, vous pouvez récolter jusqu'à 300 000 francs, puisque maintenant, tous les Sénégalais consomment le juge de dittards. Donc l'arbre est nécessaire à notre vie. Sans arbre, nous ne pourrons pas rester sur cette planète. Les arbres participent à la fertilité des sols, les arbres participent à la qualité de l'air, mais également à rendre nos villes très agréables. Je suis représenté, présidé aussi par le ministre de l'Environnement. Et je pense que notre troisième journée, effectivement, a été quand même meublé par les jeunes fatigouins, surtout le Cogère. Et aujourd'hui, c'est à son tour, notre cher ami Babacar, qui a invité effectivement les populations de fatigue, qui a invité aussi l'administration territoriale, mais aussi la collectivité. Et d'ailleurs, nous nous sommes là pour représenter le maire, le ministre des Sports, Marta Arba, qui nous a vraiment instruits depuis hier pour lui dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait vraiment que vous êtes là-bas. Parce qu'en réalité, comme vous le savez, l'action que Babacar est en train de faire, il le fait pour lui-même, mais effectivement, pour la commune de fatigue et pour les populations. Et c'est le directif du chef de l'État. Et je crois que c'est une action qu'il faut aujourd'hui qu'il faut quand même vraiment vulgariser. Et aujourd'hui, je pense que je suis venu avec Mme la Prime, Adjointe Omer, qui m'a donné vraiment l'honneur de s'exprimer et parler à l'endroit de cette cérémonie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501